Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence. Je vous présente, je m'appelle David Lemoyne et je vais vous parler de l'ingénieur et de l'imitation de la société. En effet, dans un monde qui doit relever des défis absolument majeurs et des défis qui génèrent un certain nombre de mutations profondes de notre société, je vais tâcher de vous montrer la vision d'IMT Atlantique sur l'ingénieur, cet ingénieur qui se doit d'accompagner ces transitions qui sont absolument majeures. Alors, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle David Lemoyne, je suis ingénieur, je suis également enseignant-chercheur à IMT Atlantique. Ma spécialité, c'est génie industriel et la recherche opérationnelle et plus particulièrement la recherche opérationnelle au service du génie industriel. Je suis membre d'un laboratoire du CNRS, le LS2L, le laboratoire des sciences numériques de Nantes. Et je suis aussi co-responsable pédagogique d'une formation d'ingénieur par apprentissage qui porte sur la transformation digitale des systèmes industriels, qui s'appelle l'AFIT. Donc, je vais déjà vous parler de quelle est pour nous la vision de l'ingénieur à IMT Atlantique. Alors, pour définir cette vision-là, on est parti de questionnements, de grandes questions qui forgent un peu le 21e siècle. En effet, on est dans un monde technologique, de plus en plus technologique, mais on voit bien qu'on arrive quand même à un certain nombre d'impasses. Et il faut donc que ce monde technologique, il soit de plus en plus soutenable, qui donne une large part aux vivants et qui soit beaucoup plus respectueux qu'il est actuellement de la planète, des générations actuelles, mais bien évidemment aussi des générations à venir. Et on assiste actuellement à trois transitions absolument majeures, qui sont la transition numérique. Alors, on peut s'en rendre compte, on a tous maintenant des smartphones, des choses de ce type-là. Donc, c'est un petit peu, on commence à voir qu'effectivement, le numérique prend de plus en plus place dans nos vies, mais aussi énergétique. On voit bien qu'on a de plus en plus de besoins énergétiques et on a besoin de faire des économies de ressources, mais également environnementales, qui est un problème absolument fondamental avec le réchauffement climatique. Et tout ça, c'est un énorme défi pour les ingénieurs de demain, qui doivent faire face aux enjeux du réchauffement climatique et accompagner ces transitions absolument majeures. Donc, du coup, ça définit un peu ce qu'est pour nous un ingénieur. Un ingénieur, c'est avant tout un acteur du changement. Et il est attentif qu'il soit capable de conjuguer le numérique, l'énergie, pour transformer la société et l'industrie. En fin de compte, il doit accompagner cette vision par la formation, la recherche et l'innovation. Et il va s'appuyer sur tout ça, pour faire tout ça sur une vision d'ensemble, une connaissance de systèmes très complexe, voire de systèmes de systèmes, qui sont fortement interconnectés. Il doit avoir aussi, du coup, en corollaire, une capacité à innover. Et comme on est dans un monde totalement mondialisé, il doit également avoir une aptitude naturelle à travailler en réseau, dans un environnement interculturel. Et, bien évidemment, pour répondre toujours aux défis dont je vous ai parlé postérieurement, il doit avoir une attention toute particulière à tout ce qui est responsabilité sociétale et développement durable. Donc, pour répondre à tous ces challenges-là, Eh bien, l'ingénieur, il est attentif, il va coupler un certain nombre de domaines qui vont lui permettre de répondre aux défis de demain. Donc, des domaines qui sont typiquement l'énergie, l'environnement, la santé aussi, mais aussi l'industrie du futur, où je reviendrai après dessus, la cybersécurité, l'énergie avec le nucléaire. Et, bien évidemment, n'oublions pas qu'au centre de tout ça, il y a toujours l'humain, et les organisations, donc en s'appuyant sur les transformations des systèmes sociotechniques, mais aussi, bien, l'avènement des grands systèmes d'information, donc après, le big data, l'intelligence artificielle, toutes ces technologies dont on entend beaucoup parler. Et, en fin de compte, cet ingénieur-là, il est attentif, pour répondre aux défis de demain, il doit s'emparer de ces domaines-là et être capable de les interfacer et de les comprendre. On a ensuite réfléchi un peu sur les compétences, c'est ce que devait être un ingénieur. Donc, bien, un ingénieur, les compétences qu'il a, bien évidemment, c'est déjà une maîtrise technique et une maîtrise scientifique, bien évidemment. Il doit être aussi, quand il prend un problème, capable de discerner ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Il doit avoir un esprit critique et il doit être engagé dans ce qu'il fait. Mais ça, ce côté très technique, il va aussi le pair avec aussi des fortes compétences en organisation, parce qu'il va gérer des projets avec des équipes qui peuvent être, des fois, grandes et dispersées. Il doit aussi être capable de communiquer avec les gens. Donc, communiquer, ça veut dire écouter, mais aussi transmettre. Quand on gère un projet aussi, il faut être… C'est important aussi d'avoir une vision économique de ce qu'est un projet. Donc, il doit essayer de comprendre aussi quels sont les fondamentaux de l'économie. Et bien évidemment, il doit être aussi conscient de la dimension humaine de son projet, que ce soit en termes de management, mais aussi d'impact sur la société éventuellement. Et il doit avoir le sens de leur responsabilité et avoir conscience, justement, de l'impact potentiel de son travail sur la société et sur les gens. Alors, pour répondre à ces compétences-là, je vais m'attarder plus sur des formations par apprentissage et je vais essayer de vous montrer comment, en fin de compte, on essaie de répondre à cette vision-là au travers de ces formations par apprentissage. Alors, à INT Atlantique, nous, on a trois formations par apprentissage. On a une formation en réseau télécom, informatique réseau télécom, qui s'appelle la FIB, qui est la formation un peu historique de l'école, puisqu'elle a sept années et vingt ans. On a une formation en ingénierie logicielle, qui est basée à la Nantes et qui a une dizaine d'années. Et une troisième formation, qui est beaucoup plus récente, puisqu'elle date de deux ans et dont je suis co-responsable, qui est la formation sur la transformation digitale des systèmes industriels. Alors, si je reviens un petit peu sur ces trois formations, la première, qui s'appelle la FIB, donc elle a vocation à former des ingénieurs du numérique compétents sur un spectre très large de connaissances, donc informatique, réseau, télécom, et plus récemment a été adjoint à la cybersécurité, et en balayant du matériel au logiciel. Donc, en fin de compte, un ingénieur FIB, il a un spectre très large et il maîtrise un certain nombre de technologies allant de la formation numérique dans son intégralité, des technologies en lien avec la formation. Donc, vous voyez, on parle de multimedia, on parle de 5G, téléphone mobile, cyber, enfin, toutes les technologies que vous voyez actuellement, que vous utilisez. Ensuite, la généorie du logiciel qui, là, la FIB vise à vous transformer en expert du génénieur logiciel, en expert du numérique. Donc, c'est une formation qui vise à maîtriser les nouvelles technologies, le cloud, le computing, le machine learning, le big data, l'IoT. Elle est capable aussi de déployer des méthodes et des outils du génénieur logiciel et de l'ergonomie sur des systèmes très, très grands, et qu'on se voit à développer des applications web ou mobile. Donc, cette formation, elle donne des bases très fortes sur le numérique et aborde d'autres sciences de l'ingénieur. Elle est, comme toutes les formations par apprentissage, en lien avec les entreprises, et elle s'appuie sur son expérience en informatique et en sciences sociales et de gestion. C'est le côté, justement, où on regarde l'impact sur les organisations, des choses de ce type-là. Et pour terminer, donc, la transformation digitale des systèmes industriels, la troisième, qui, elle, du coup, s'intéresse à ce qu'on appelle maintenant l'usine du futur. Et bien évidemment, l'usine du futur, il faut que les entreprises de maintenant, elles migrent vers ces modèles-là, et je reviendrai un peu dessus après. Et donc, tout le but de cette formation, c'est d'apporter, d'aider que les ingénieurs de cette formation accompagnent ces entreprises vers ce nouveau modèle d'entreprise, entre guillemets, digitalisée. Donc, l'idée, c'est de maîtriser, d'intégrer des technologies de l'industrie du futur. Donc, là, on trouve un peu classiquement l'intelligence artificielle, les objets connectés, après tout ce qui est optimisation, l'apport des big data. Qu'on voit et développer des méthodes de production agiles, on reste quand même dans le génie industriel. Et tant qu'on a tout ça, essayer aussi d'optimiser les systèmes industriels en intégrant justement les évolutions des métiers et des organisations. Donc, on est vraiment sur une formation en génie industrielle, deux points. Donc, si maintenant, je reviens un petit peu sur comment la vision, il y a peut-être l'antique dont je vous ai parlé au début, se traduit concrètement sur les formations par apprentissage, je vais prendre le cadre de la formation que je connais le mieux, qui est la transformation digitale des systèmes industriels, et je vais vous montrer comment, en gros, on traduit ça concrètement. Alors, vous avez peut-être entendu parler de l'industrie du futur. L'industrie du futur, elle est présentée souvent comme la quatrième révolution industrielle. Donc, on était parti de la mécanisation, après, on est arrivé à la production de masse. La troisième, c'était l'automatisation et la robotisation. Et là, on est arrivé sur des systèmes très, très connectés. Et en fin de compte, le but de cette quatrième révolution industrielle, c'est d'être d'accord de faire la production de masse, automatiser, robotiser, tout ce qu'on veut. Mais ce qui est très important, c'est que, par contre, cette production, elle doit être customisée. C'est-à-dire que, si vous êtes un peu comme moi, moi, j'aime bien avoir des outils qui sont un peu à ma marre, un téléphone qui correspond à ce que je veux faire, des caractéristiques qui sont un peu personnelles. Et la production de masse customisable, c'est ça qui est planqué derrière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est le corollaire de tout ça ? Ça veut dire qu'il faut que ces systèmes-là de production soient très réactifs, informatisés, ils récoltent beaucoup de données. Ça veut dire que, voilà, on doit transmettre l'information très, très vite. Les systèmes de production doivent être très optimisés pour ne pas manger la baraque. Mais tout ça, en respectant toujours ces aspects économes en énergie, en faisant attention à tout ce qui est environnement, et en n'oubliant pas aussi qu'un système industriel, ça reste aussi un collectif humain et que tout ça, ça a aussi un impact sur les organisations, les entreprises, et ça a un impact social. Donc, tout ça, il faut qu'on le prenne en compte dans l'industrie du futur. Donc, si je devais représenter un petit peu ce qu'est l'industrie du futur, voici un dessin assez parlant. Donc là, on voit bien au centre du dessin, tout ce qui relève vraiment du génial industriel, mais version industrie du futur. Donc, on voit la supply chain logistique 4.0, les usines connectées, les machines intelligentes et robots qui vont collaborer, les véhicules autonomes qui vont transporter la marchandise, les nouveaux systèmes de fabrication avec la fabrication additive, par exemple, l'utilisation de capteurs qui vont du coup pouvoir connecter des données qui vont être envoyées au système d'information, donc on va arriver sur le big data, et tout ça pour répondre à des clients qui veulent des choses de plus en plus personnalisées. Et bien évidemment, on retrouve toujours ces enjeux environnementaux et ces enjeux énergétiques avec l'utilisation d'un plus intelligent dans la gestion de l'énergie, d'aller sur des énergies renouvelables, et toujours aussi en mesurant l'impact qu'a cette modification, cette transition digitale sur les organisations qui sont de moins en moins pyramidal, mais qui se veulent plus agiles, qui se veulent apprenantes et toujours très centrées sur l'humain. Donc voilà un petit peu ce qu'est cette usine du futur qui est en fin de compte un système très complexe, voire même un système de systèmes très complexes et très connectés, et c'est un petit peu là-dessus que se déploie cette formation par apprentissage de transformation digitale des systèmes industriels. Donc plus concrètement, qu'est-ce que c'est que cette formation-là et comment elle atteint ce but-là ? C'est d'abord une formation d'excellence en génie industrielle, et le but de cette formation-là, c'est d'accompagner les entreprises dans la transformation numérique. Alors c'est une formation d'ingénieur de trois ans avec 1800 heures de cours qui est en alternance, plutôt l'information, avec à peu près 50% du temps d'entreprise, donc il y a une partie école, une partie entreprise, et ça alterne. Pour répondre à tous ces enjeux qui sont de l'ordre énergétique, environnemental, de production, d'organisation, ça demande une transversalité très forte de la formation. Donc on a une formation technique pluridisciplinaire de pointe, en automatique, en productique, en informatique, en énergie, en environnement, en robotique, enfin plein de technos, mais en plus, pour tenir compte des aspects qui sont organisationnels et sociétals, des enseignements en sciences sociales et de gestion. Cette formation, elle est menée en relation étroite avec le tissu professionnel, notamment les industries. Alors, quand je parle d'industrie, bien entendu, il faut entendre industrie de biens mais aussi de services. Il y a beaucoup d'entreprises impliquées, que ce soit dans la conception ou l'évolution de la formation, et elle est interculturelle avec ce séjour international de 13 semaines obligatoires. Alors, comment se traduit cette volonté d'adresser un petit peu, cette transversalité forte et d'adresser tous les défis que j'ai mis un peu en exergue au départ ? Ça se présente, on peut présenter les formations sous forme de cette maison à trois piliers, avec une partie numérique qui est très informatique, une partie génie industrielle avec les séances techniques de production très avancées. Donc là, on parle de l'optimisation, on parle d'utilisation des big data, des choses de ce type-là, des systèmes de production. Et au milieu, vous avez les interactions avec les organisations. On a marqué système socio-technique. Donc, vous voyez que tout ça est en synergie. et au-dessus, vous avez tout ce qui est pris en compte de tout ce qui est environnement et énergie qui diffuse dans la formation. Vous retrouvez aussi le côté international d'un côté et de l'autre côté, le côté conduit de projet et interdisciplinaire, avec aussi une ouverture, enfin, en fin de formation sur la recherche et l'innovation. Alors, c'est une formation très ambitieuse et de très haut niveau. et pour justement soutenir cette formation-là, cette formation, elle s'appuie sur un certain nombre d'équipes de recherche d'IMT Atlantique sur le campus de Nantes. Donc, vous avez des équipes qui émanent de laboratoires CNRS ou de l'INRIA, comme le laboratoire, on peut citer typiquement le LS2N, dont je fais partie, le laboratoire des sciences numériques de Nantes, mais aussi d'un laboratoire, le GPA, qui s'intéresse à tout ce qui est énergie et environnement, le LEMNA, qui est vraiment sur les aspects sciences de gestion et le sens qui est sur les aspects plus sciences sociales. MIA, donc vous voyez que c'est une équipe extrêmement riche, mais on n'a pas besoin pour transcrire justement toute cette complexité de cette vision qu'on a au niveau de l'ingénieur IMT Atlantique. Mais bien évidemment, l'équipe qui intervient dans cette formation, elle n'est pas que formée d'enseignants-chercheurs, il y a aussi beaucoup d'entreprises impliquées, que ce soit au niveau de la conception ou de la modification, l'adaptation de la formation, mais aussi en termes d'intervention professionnelle ou d'accompagnement des étudiants dans leur formation. On peut citer par exemple Général Electric ou Vaillant, IDA, Thales, Atos. Il n'y a pas que des grands groupes, il y a aussi des sociétés de taille plus réduite, c'est extrêmement divers. et qui dit entreprise impliquée dit formation d'entreprise, nécessairement. Et donc, du coup, il y a une forte imprégnation de la formation par le monde de l'entreprise et le but de cette formation-là, c'est aussi de vous faire évoluer en cohérence avec la logique de formation, bien évidemment, avec vos capacités et votre projet professionnel. Et tout ça pour aller de plus en plus vers cette complexité dont je vous ai parlé au départ, mixant énergie, environnement, système de production, informatique. Donc, du coup, vous voyez, l'année 1 où vous démarrez, c'est une approche qui est plutôt disciplinaire, c'est une mission plutôt technique, ciblée. Deuxième année, on commence à arriver sur les approches plus systémiques, où là, on commence vraiment à toucher du doigt cette complexité dont je vous ai parlé au départ. Donc, on va avoir des missions qui sont des connaissances et compétences qui sont pluridisciplinaires et dans un contexte qui est beaucoup moins sûr, où on ne connaît pas forcément l'intégralité des choses qui vont arriver, donc ce qu'on appelle un contexte incertain. Et l'année 3, on est vraiment sur l'approche métier où là, vous faites vos armes d'ingénieurs, des projets très complexes, pluridisciplinaires, qui sont menés en autonomie et avec une réelle valeur ajoutée et significative pour l'entreprise. Alors, si je regarde un petit peu comment on fonctionne, en fin de compte, vous voyez qu'on retrouve le côté académique, industriel, on a le côté théorique, pratique, recherche et innovation, dont je vous ai parlé tout au début, et on s'appuie aussi sur le parcours en entreprise pour vous faire progresser et pour faire tourner cette route d'eming d'amélioration continue, on s'appuie aussi beaucoup sur la notion de projet et en fin de formation, vous êtes devenu l'ingénieur en transformation digitale qu'on veut former et qui est capable de répondre à tous ces enjeux dont on a parlé au départ. Donc, je vais vous donner deux, trois exemples de projets que les étudiants en deuxième année actuellement sont en train de faire. Donc, par exemple, vous avez un projet qui s'appelle Data Dream qui est l'idée, c'est d'avoir une base de données pour les opérateurs de voyage qui permettent de savoir quels sont les endroits où les personnes à monétie réduite peuvent aller. Donc, l'idée, c'est de pouvoir proposer des solutions à ces gens-là, ce qui n'est actuellement pas fait. Donc, du coup, vous voyez ce côté, bien évidemment, de digitalisation au service de la société, toujours. Voilà, donc ça, c'est un des projets qui est en train d'être mené actuellement. Le deuxième projet que je vous montrais rapidement, c'est une, alors, on a appelé ça, ils ont appelé ça Startup Offsley parce qu'en fait, ça s'intègre dans un projet de Zamané qui s'appelle le projet Startup et l'idée, c'est de partir d'une idée d'arriver jusqu'à la construction, jusqu'à pratiquement la construction d'une startup qu'ils peuvent éventuellement déployer plus tard. Là, ils sont partis d'une problématique relativement simple mais que, alors que moi, je connais déjà chez moi avec mes trois clés, mais alors, dans une copropriété, ça peut être bien pire que ça. L'idée, c'est de pouvoir améliorer le processus de maintenance des parties communes en optimisant l'accès aux immeubles. Donc là, vous voyez, on a souvent des amours de clés absolument incroyables. On n'arrive plus à en retrouver. L'idée, c'est de digitaliser tout ça pour pouvoir rendre plus accessibles les accès aux immeubles pour les agents de maintenance et du coup, de faciliter leur travail derrière. Donc là, on est bien encore sur la possibilité de digitalisation au service des gens. Et le troisième projet qu'ils sont en train de poursuivre actuellement, toujours ce projet start-up, c'est une solution de covoiturage flexible où, en gros, vous demandez un petit demand des trajets et quelqu'un qui passe peut voir c'est des trajets des gens qui peuvent prendre ce trajet qu'ils veulent faire et ça, de façon tout à fait flexible. Donc voilà un petit peu trois projets un peu représentatifs de ce qu'on peut faire en FIT actuellement. Mais si je regarde en fin de compte, les métiers qu'on va mettre en œuvre dans la FIT, ça reste quand même des métiers techniques et managériaux. Donc on va retrouver les classiques ingénieurs supply chain, responsables du futur, donc chef digital officer, consulté en formation digitale, mais quoi qu'il en soit, ça reste quand même des ingénieurs de terrain de très haut niveau et qui sont capables d'évoluer vers des formations à fortes responsabilités techniques ou managériales. Donc si je récapitule, l'ingénieur système FIT que je vous ai présenté là assez rapidement, ça reste un ingénieur avec cette vision et qui est capable de coupler ces domaines dont je vous ai parlé précédemment, donc l'énergie, l'environnement, la cyber, l'industrie du futur, la santé, de les coupler pour répondre à ces défis de demain, ces grandes transitions, qu'ils soient numériques, environnementales ou énergétiques. Voilà un petit peu pour nous la vision que l'on défend dans la FIT sur l'ingénieur pour l'industrie du futur, sur sa transition digitale. Voilà, donc si vous avez des questions à partir sur cette présentation, je me ferais un plaisir de vous y répondre. Sinon, si pas de questions, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à aller voir sur le site de Yens Atlantique pour avoir d'autres informations si vous le désirez. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et de nous joindre si vous avez d'autres questions complémentaires. merci beaucoup. Au revoir. et n'hésitez pas à aller voir sur le site de Yens Atlantique